amis téléspectateurs de prime news tv bénin bonjour et bienvenue à la revue des titres le matinal boycott de la deuxième en session ordinaire dans des communes la réforme de la décentralisation est prouvé palais de la marina talon reçoit une délégation de la banque mondiale décryptage info titre production de manioc le nigéria premier producteur mondial approuve un projet de 25 millions de dollars baccalauréat 2023 légère hausse des candidats inscrits de nouveaux centres de composition retenus matin libre éligibilité de talons en 2026 attention la constitution ouvre une brèche faculté des sciences de la santé la bibliothèque bénin excellence inauguré fraternité mais à sa manchette 30e édition de la journée internationale de la liberté de la presse les professionnels des médias au creux de la vague attaque terroriste au nord bédé une dizaine de personnes tuées et d'énormes dégâts matériels le progrès informe en prélude à la réunion stratégique qui démarre ce jour une délégation de la banque mondiale reçue hier par patrice talon agence nationale pour l'emploi 208 jeunes sortis du chômage grâce au dispositif azoli le radar marché régional financier le bénin va lever 35 milliards de francs cfa demain décentralisation au bénin des mairies dans une zone de tubulence la boussole pour boucler acharnement gratuit contre son ami rachidi badamasi la promesse de nomination à la rach ronfou distelle à moussou politique et militantisme les conseils avisés de romaric sauton pour une jeunesse engagée et c'est tout pour la une des journaux merci de nous avoir suivis heureuse journée internationale de la liberté de la presse à tous les médias béninois bonne journée à tous et à la prochaine